Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Marélie au micro et nous allons parler de LinkedIn. Nous allons voir à travers une étude de cas et une interview entre Lingen et Sarah, qui est coach en reconversion professionnelle, en quoi LinkedIn n'est pas juste une plateforme de CV ou un réseau social ennuyeux, mais au contraire comment vous pouvez y trouver des clients en tant que coach. Donc c'est parti pour 5 astuces pour trouver des clients sur LinkedIn. Donc la première astuce c'est d'assumer votre nouvelle activité en tant que coach. Ça c'est vraiment primordiable vous d'être à l'aise avec votre identité parce que forcément sur ce réseau social il y a peut-être vos collègues ou vos anciens collègues, si vous avez été en poste il y a des gens qui vous connaissent et ça peut être intimidant de poster sur ce réseau en sachant que d'autres personnes peuvent tomber sur vos postes ou sur votre profil. Mais en fait pour trouver des clients la première chose à faire c'est d'être à l'aise avec votre nouvelle activité parce que si vous n'osez pas vous montrer ce sera difficile de trouver des clients. Donc ça c'est vraiment la première étape et aussi comme Sarah le partage dans l'interview, vos premiers clients peuvent se cacher parmi vos collègues qui c'est ça a été le cas pour elle en tout cas. Donc oser poster ce serait la première astuce. La deuxième que Sarah donne dans l'interview c'est vraiment d'optimiser son profil. Donc déjà bien sûr la phrase d'accroche qui dit ce que vous faites, j'accompagne qui à faire quoi pour quel résultat et en plus d'ajouter des mots clés. Par exemple elle qui est coach en reconversion professionnelle, ces mots clés c'est reconversion, entreprendre. Comme ça en quelques mots les gens comprennent ce que vous faites et ça vous permet aussi de remonter dans les résultats de recherche en fonction des mots clés que les gens vont taper dans la barre de recherche. En troisième, poster régulièrement. Donc oui la première astuce consistait à être à l'aise de poster, d'afficher sa nouvelle activité mais ensuite il ne suffit pas de poster. Une fois il faut poster régulièrement. Donc à vous de définir la fréquence mais Sarah partageait qu'en faisant ça, donc elle, au moment de l'interview en tout cas, postait les mardis et le jeudi matin tôt, toujours au même créneau. Donc ça faisait qu'elle n'avait plus besoin de faire des prospections avec des inconnus parce que les gens réagissent à ces vidéos. Donc elle les contacte en 1 à 1. Eh bonjour, j'ai vu que tu avais aimé ma vidéo. Et ça lui permet déjà d'avoir des personnes à contacter sans aller contacter des inconnus. Aussi, ce qui est important, c'est de parler leur langage et de ne pas avoir peur d'être vulnérable. Donc par exemple, Sarah dans ses vidéos, elle partageait la douleur qu'elle avait vécue à son travail, de ne pas savoir dire non, d'être noyée sous la charge de travail. Et cette vulnérabilité, authenticité, c'est ce qui permet aussi à ses prospects de connecter avec elle, de comprendre qu'elle a vécu la même chose et de connecter avec elle. Et aussi, un conseil que Lingan avait donné à Sarah, dont elle parle dans l'interview et qui l'a vraiment aidé à savoir si c'était approprié ou pas de parler de certaines choses sur LinkedIn, c'était tu peux parler de tout à partir du moment où tu n'insultes personne. Donc si ça peut vous aider aussi. Donc la quatrième astuce, ce serait d'être sociable. En fait, un réseau social, dans le mot, il y a la partie sociale. Donc du coup, elle disait qu'elle était dans la vraie vie. Ça veut dire qu'elle est sociable. Elle commente. Elle va réagir au poste avec des commentaires de plus de trois mots. C'est génial. Elle essayait de dire en quoi la publication était géniale et ce qui l'avait particulièrement touchée. Voilà. Et vous pouvez aussi réagir auprès de comptes qui ont les mêmes prospects que vous. Et donc suite à ça, c'est des personnes qui l'ajoutent suite à des commentaires qu'ils voient sous des publications qu'elle a écrits et qu'ils ont appréciés. Et par exemple, Sarah partageait au moment de l'interview qu'elle avait environ 1000 relations sur LinkedIn. Donc au début, c'est elle qui les ajoutait. Mais à partir de 400 environ, c'est juste les gens qui l'ont ajouté et elle n'avait plus besoin de le faire. C'est les gens qui venaient à elle en voyant ses commentaires sous d'autres publications. Et juste parce qu'elle était sociale, elle interagissait avec les gens. Donc ça leur donnait envie de la contacter derrière. Donc ensuite, la cinquième et dernière astuce serait de créer une routine quotidienne. Donc Sarah partage sa routine à elle, qui est de regarder les commentaires sous ses publications et d'y répondre. Ensuite, d'aller voir ses messages privés, d'eux-mêmes d'y répondre. De répondre aux demandes de connexion. De demander en ami, en relation, c'est les gens qui likent ses publications. Donc justement, voilà, de créer la relation avec des gens qui sont déjà venus vers elle. Donc, comme on partageait tout à l'heure, oui, bonjour, j'ai vu que tu avais aimé cette vidéo. Qu'est-ce qui t'a touché dedans ? Soyez naturel. Et souvent, un conseil qui aide aussi, qui peut peut-être vous aider, c'est si vous rencontriez cette personne dans la vraie vie, qu'est-ce que vous lui diriez en fait ? Et à l'écrit, c'est la même chose. Et vous pouvez aussi envoyer des audios d'ailleurs avec l'application si vous êtes plus à l'aise. Et sa dernière astuce, c'était aussi de commenter 5 publications de qualité. Donc, ce qui veut dire, pas juste le commentaire « Hey, génial ta vidéo ! » Donc, voici les 5 astuces. Donc, pour résumer, assumez votre nouvelle activité, optimisez votre profil, postez régulièrement, être sociable, créez une routine quotidienne ou bi-hebdomadaire. A vous de voir si vous voulez y aller 2-3 fois par semaine. Tout dépend de vos objectifs. Mais on va la résumer en quotidienne. Et une petite astuce bonus, lire le livre à la conquête de LinkedIn de Christophe Piton. Donc, ça, c'est un livre que Sarah partage et qui l'a beaucoup aidé. Donc, si ça vous intéresse de trouver des clients sur LinkedIn, ça peut être intéressant pour vous d'aller lire ce livre. Donc, voilà. A vous les studios. N'oubliez pas que vous avez jusqu'à dimanche soir pour postuler au programme coach en mission un tarif avantageux pour développer votre activité de coach sur les 12 prochains mois à votre rythme. Et si ça vous intéresse d'avoir l'étude de cas dans son intégralité entre Sarah et Lingen, cliquez sous le lien en description. Bonne journée ! ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada